... Ah, excusez-moi, je ne savais pas que ça tournait. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, azul filawoun, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens qui sont en France, en Algérie, dans le monde entier, même dans l'espace, on n'oublie personne. Donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. Donc apparemment, bon on va attendre l'annonce officielle demain, apparemment, à l'oporte-taisez-vous, pyramide, alias Rabamadjer, a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe nationale. Donc je crois même qu'il y a eu une déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hattab. Ben écoutez, c'était dans l'air depuis quelques temps, depuis même un bon bout de temps, je dirais. Je dirais même depuis son élection, parce qu'au final, franchement, il ne vaut rien. C'est pas... il n'a rien à coach. Même qu'il n'ait pas de diplôme, au final, c'est même dans la tactique, dans la technique, dans les phases de jeu. Non, c'est cool, il n'y a rien. Zéro. Voilà. Donc ça, c'est le résultat d'une arrogance. Après avoir critiqué tous les entraîneurs qui sont passés par l'équipe nationale, les critiquer à travers les plateaux télé, enfin, si on peut appeler ça des plateaux télé, parce que, bon, à DevTV, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur cette chaîne poubelle. Donc voilà, donc, Allo Porto Taisez-vous, Rabat Madger fera partie de la poubelle de l'histoire. Mais quelque part, vous savez, il a eu ce qu'il voulait, hein. On ne va pas faire... on ne va pas parler de ça, on ne va pas préciser les détails du... pourquoi, du comment, de la somme, de... on sait très bien qu'ils sont venus. Je vous l'ai dit dans une toute première vidéo que j'ai faite, ils sont venus pour prendre de l'argent et ils vont partir. C'est tout, ils vont vider les caisses. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Madger n'est pas le seul coupable. C'est comme dans Dragon Ball Z. Pour ceux qui ont connu Dragon Ball Z, bon, plusieurs générations ont connu ça. Il y a C-17, il y a C-18 et il y a Cell. Donc C-17, Odaali, ministre des Sports, hop, on l'a fait dégager. Maintenant, Madger, c'est 18. On l'a fait dégager, en plus la coupe, c'est pareil. Maintenant, il y a le gros poisson, c'est Cell, c'est Zechi. Moi, je vous le dis, si Zechi et son bureau fédéral ne dégagent pas, autant garder Madger, ça ne sert à rien. Perte de temps, moi je vous le dis. Ils doivent tous dégager, parce qu'ils sont tous coupables. Et je précise, pour ma part, après ça n'engage que moi, la moitié des joueurs, moi je ne les rappelle pas. des gars qui viennent, qui sèment le trouble, qui ne se donnent pas à fond, qui ne sont pas motivés en équipe nationale, je ne les prends pas. Je prends des joueurs qui seront motivés. Mais bon, ça c'est le nouveau coach, le futur nouveau coach, qui devra donner son avis par rapport à ça. Et dans l'état actuel, sincèrement, je ne vois pas d'autre coach que Vaid. Donnez-lui son salaire. Franchement, avec les deux salaires que vous avez donnés, Al-Kharaz et maintenant Madger, je n'ose même pas imaginer tout l'argent qui est parti. Et à côté aussi, il y a des adjoints de Madger, au staff technique, voilà. Moi je dis, je fais un dernier appel. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour ça. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo. On ne va pas se casser la tête. Là, c'était pour faire l'annonce de Allo Porto Tesevou, Pyramide Rabat Madger. Hamdoulilah, hamdoulilah, hamdoulilah. C'est pour ça que j'ai joué un peu d'harmonica. Bon, l'air, il était pourri. Il y a eu un petit début de mariage et après, je voulais faire enterrement, mais je ne connaissais pas, donc on s'en fout. Bref, allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée. Tout dépendra quand vous verrez la vidéo. Et puis, je vous dis à tous les supporters algériens, il n'en reste plus qu'un, dans notre ligne de mire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya, bye.